Je vais présenter notre mouvement national, notre courriel Goubès autour de nous, Union pour un Sénégal Juste. Voilà, c'est l'Union pour un Sénégal Juste. Je voudrais un peu parler de mon parcours. En fait, ça ne tourne pas autour de moi. Ça tourne autour du Sénégal. Je veux dire qu'il y a des gens qui travaillent dans le monde. Mais comme je vous le dis, comme je suis la personne morale de l'organisation, il est toujours bon de revenir sur les choses et de les contextualiser. Ce que je dis souvent, c'est que c'est la citoyenneté. Parce que ça, c'est un regroupement citoyen. Il faut le préciser. Ce qui est important, c'est que le parcours de la personne morale. Il y a peut-être que le père est une politique qui est dans la société civile. Il faut le voir. Parce qu'on connaît souvent, le père ou la famille, c'est ce qu'il fait. Mais, ni mon travail, ni ma carrière ne me prédestine. Peut-être aujourd'hui, à m'adresser au Sénégalais devant des caméras. Donc, il est bon de rappeler et de contextualiser un peu les choses. Voilà. Comme vous le savez, je suis officier de la gendarmerie. La gendarmerie 2012, 2021. Nous réveillons en 2021 des cadres. Voilà. Dans des circonstances, nous sommes sénégalais. Comme nous sommes tous. Mais ce qui est important, c'est qu'après cette radiation, moi, je suis aussitôt passé à autre chose. Vous ne m'avez jamais entendu me plaindre. Comme on m'a dit que j'ai fauté et que je travaille sur la base de la loi. Je suis en train de me défermer, je suis en train de me défermer, je suis en train d'être armé. Parce qu'il n'y a pas de soucis à l'armée. Donc, moi, j'ai aussitôt accepté. C'était le destin. C'est normal. Il y a des personnes plus indisclinées que moi de l'armée, mais qui sont et qui sont même devenus générales. Donc, non, il n'y a pas de soucis. Ce qui est intéressant, c'est qu'après ça, aussitôt après, je suis passé à autre chose. Je suis à l'université, je suis à l'université, je suis à l'université, parce que je voulais aussi que les gens sur mon parcours. Je voulais aussi que les gens sur mon parcours, parce que tu n'es pas l'exemple de tout le monde. Mais il y en a quand même, même si c'est dix personnes, ils veulent savoir qu'il faut sortir après. Il ne faut pas tomber dans l'oubli, parce que tout le monde connaît les circonstances dans lesquelles j'étais ragné. Donc aussitôt après, je suis parti à l'université, comme je vous l'ai dit. D'ailleurs, je remercie le docteur Diallo, qui m'a beaucoup soutenu, et mes camarades aussi avec lesquels j'y étais. Après ça, j'ai fait... Après avoir... Je me suis inscrit en doctorat. Aussitôt après, madame Outhumaye Diangale. Je me suis dit, bizarrement, à peine arrivé, j'ai fait trois jours, en fait, quand je l'ai mis une fois dans mon CV, « Ouah, je l'ai dit, attendez quoi, mon ami Diangale trois jours, est-ce que j'ai rendu si c'est le ? » Je me suis dit, ah, mais j'ai été reculé, j'ai commencé. Et voilà, nous l'aï reculé, je pense qu'on examine ton dossier. Donc, vous faites 24 heures de ça, ça fait partie de votre parcours. Après l'oubli, voilà, tout le monde le sait, en fait, je ne veux pas revenir sur les détails pour nous donner le goût. Ensuite, j'ai été contacté par le maire de Dakar, Shobar Lemidia, en quoi il y a une au-delà, au passage. Je me suis dit, vous aussi, vous me commencez aussi. C'est un ministre du gouvernement qui est sorti pour dire que, pour que je me ligue, il faut peut-être que le maire d'ici, prochainement, je me fasse. Voilà. Tout ça, ce n'est pas pour me victimiser, en fait. C'est comme je vous dis, c'est un parcours, c'est intéressant, que vous connaissez le maire d'ici. Ça nous permettra de camper le débat. Vous connaissez, ce n'est pas quelque chose qui a été pensé d'avance, qu'il fallait aller dans ce... Vous savez que les gens qui sont dans le maire d'ici, ne sont pas dans le maire d'ici. Voilà, si vous avez dans le maire d'ici, c'est parce que tu veux y rester et durer. Bapare, mon appartement, c'est sa expérience. Voilà, Légi, après cette étape, là, je suis resté quand même, mais comme le travail que je faisais est un travail qu'on peut faire à distance, parce que conseiller quelqu'un, ce n'est pas être présent. Voilà. Légi, j'ai un peu souhaité continuer mes études. Comme on m'a dit que je ne peux enseigner qu'en ayant un doctorat. Vous savez, si vous avez une autorité, vous avez une autorité, vous avez une autorité, vous avez une autorité. En fait, tu n'as pas besoin de te plaindre. Va chercher ce qu'il t'a demandé, reviens. C'est ça que j'ai toujours fait. Moi, à chaque fois que je me fais, je me fais, je me fais, je me fais, je me fais. Et après cela, j'ai continué, j'ai déposé mon visa. Mais là aussi, sincèrement, le traitement qui a été réservé à mon dossier, m'a un peu surpris quand même. Voilà. Moi, je ne me dis pas à mon preuve, parce que moi, j'étais enquêteur. Un enquêteur, il qualifie toujours sur la base de preuves valables. Mais comme je ne sais pas, je n'ai pas de preuves, mais sincèrement, pour quelqu'un qui a payé des frais de dossier, nous déloulons sa passeport comme ça, tu peux te demander si c'était normal, quoi. Est-ce que c'est le même traitement qu'on a réservé à tout le monde ? Voilà. Donc, après ça, je continue mes activités. Je suis parti au village, Mademfos, mon village, pour la manabe du Feké et tout ça. Parce que j'étais tenu à un dossier, en fait. Quand j'ai été licencié à remercier l'IAE, l'élection législative, il y a eu. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont proposé, mon capitaine, si vous déposez, vous êtes un DVD. Nous, on va te soutenir et tout. Mais moi, je ne suis pas là pour régler des comptes, pour régler des noms. Mais je ne suis pas là pour régler des comptes, parce que j'étais tenu par un dossier, il n'était pas encore vidé. Et quand vous êtes tenu, l'AUTAG, 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 après 10 ans de service, après tout ce que j'ai subi comme difficulté au cours de ma formation, en fait, ceux qui sont militaires, ils savent. Moi, au cours de ma formation, j'ai même, j'ai mon dossier médical et à l'infirmier, on m'a brisé deux doigts. C'est mon nari doigts, il y a eu d'amour, il y a eu d'amour. Donc, c'est autant de choses que nous avons vécues. Voilà. Maintenant, si je vous parle avec les gens, je vous parlez, non, non. Je ne veux pas régler les choses comme ça. De toute façon, je ne vais pas démonter l'Assemblée nationale. Je ne règle pas le problème des Sénégalais, parce que sur le niveau de démocratie, il faut savoir qu'un député peut imposer de soi. C'est vrai qu'il y a de très bons députés là-bas. On a vraiment, je suis déflégué pour Amsoulo, avec Gui-Marie-Stané, le pape du Gré-Fal. C'est vraiment que je respecte beaucoup, parce que les choses évoluent. Voilà. Beaucoup, on est passé à autre chose. Je suis engagé aussi, vous savez, vraiment, juste pour avoir un poste, parce que c'est aussi une question de l'ordre. Je me suis dit, c'est mon cœur et Dieu, c'est Gui-Marie-Stané. Voilà. Et dans le traitement des dossiers aussi, vous m'avez vu, j'ai fait mon travail. Voilà, je ne suis pas entré dans les détails. Voilà, malheureusement, c'est le souci. Ousmane Fay est revenu sur ça. Maintenant, c'est la volonté des autres, tu es un ennemi à abattre. C'est ce qui explique tout ça. Maintenant, c'est tout ce qui est arrivé. Je ne suis pas baissé les bras. Parce que je voulais que, comme je vous dis, ceux qui me suivaient, ceux qui me respectaient, nous devions être évolués. Vous voyez, dans la vie, il ne faut pas baisser les bras. Il faut vous battre. Et vous savez, toutes les grandes personnes sont des personnes qui ne nous ont jamais baissé les bras. On a des exemples. Il y a le professeur Cheikh Anta Diop, nous avons Cheikh Amaru Bamba, nous avons Elaz Maleksi. Ce sont des gens qui ont dit, si c'est une époque, ils n'avaient même pas ce que nous, nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne veux pas dire. tout le monde est là. Et même dans mon village, je ne peux plus reculer où, on n'a pas de réseau. Ils ne peuvent pas dire que c'est peut-être, je ne sais pas, sur les arbres, pour pouvoir m'écouter. Donc, nous, nous sommes à la maïe l'aube, on va continuer à nous battre. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Les gens, souvent, nous nous la baignent. Parce que nous, tu ne pourras jamais les convaincre, parce qu'ils ont déjà un avis tranché sur toi. Et ça, je le sais. Donc, ce qui fait que tout le temps, moi, mon élève d'arbre, je vois si c'est seulement ma grand-mère ou ma mère et mon père qui doivent me suivre. Quand je suis devant vous, je fais comme si c'est seulement eux qui m'aiment. Parce que les autres n'ont pas mon temps, parce que je ne pourrais jamais les convaincre. Mais l'histoire les convaincra. C'est ce qui est important. Donc, il ne faut jamais baisser les bras. Il faut vous battre. Les gens diront n'importe quoi. Si vous suivez un peu mon parcours depuis 2021 et maintenant, il y a eu tellement de conférences de presse où on a prononcé mon nom que je sais que le jour où je dis que je ferai une conférence de presse, tout le monde s'est dit mais qu'est-ce qu'il a à nous dire aujourd'hui ? Mais ce n'est pas important. L'essentiel, c'est que ceux qui sont convaincus que je suis sur la bonne faute viendront, même si je vous invite à y venir pendant des milliers de fois. Donc, c'est pour cela. Après que le dossier soit vidé, j'ai été contacté toujours par N'imadoun Wartanal parce que ça remonte au loin. Si vous voyez l'organisation, vous savez que ça, c'est des personnes du Wartan. Même l'appellation, ce n'est pas une chose qu'on a précipité. Peut-être que la période, elle peut un peu être suspecte, mais c'est normal parce que c'est une période. Il nous reste quatre mois pour des élections présidentielles. Mais au cours de ces quatre mois, dites-vous que le destin de beaucoup de personnes d'entre nous seront déterminées. Ça, je vous le dis. Moi, aujourd'hui, je ne me plains pas, comme je vous le dis. Mais si aujourd'hui, les mêmes pratiques continuent, mais à partir de février 2024, il faudra m'exiler. Vous pensez que je peux résister encore cinq ans dans ces conditions ? On me dit que tu ne travailles pas, tu ne dois rien faire. En fait, tu dois juste rester chez toi ou travailler avec des personnes qui résistent. Donc, ça va être compliqué. Moi, comme je vous le dis, moi, je n'écoute pas souvent ce que les gens disent. Je regarde les intérêts de mon pays et les intérêts des Sénégalais et je ne parle pas avec ça. Voilà, c'est ainsi que nous nous sommes réunis. Nous avons voulu un peu faire connaître aux Sénégalais notre mouvement. Mouvement, oui, le futur du prouin Sénégal, juste. Le futur du prouin Sénégal, juste. C'est par rapport un peu à mon parcours. Ça ne tourne pas autour de moi. Mais c'est important parce que si on a fait partie peut-être que toutes ces personnes n'allaient pas venir. Si tout le monde est là, mes amis, et autres, il y en a que je ne connais même pas, ils ont des musulmans, ils ont des visites. Les imams de la rame, ils ont des gens qui 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 ont des gens. Donc, c'est ça qu'on a fait parce que les gens te respectent. C'est qu'ils ne le respectent. Comme si on a un combat boy de femme, ils le respectent. Voilà, le mouvement il s'appelle pour un Sénégal juste. C'est vu le parcours que j'ai. C'est-à-dire, vu le parcours par lequel je suis passé pour m'écrire. Parce que si on a dit que nous, nous ne sommes pas, nous ne sommes pas là. Parce que pour moi, comme je l'ai dit, c'est une balisage. Tu as le destin de l'île. Talila. Tu as l'air d'abord. Si l'étude, il y a des obstacles, il y a des obstacles. Mais c'est à toi de choisir. Si on a dit qu'il y a deux, on a dit qu'il y a un talib. Où tu continues. Maintenant, il y en a qui continuent tout droit, qui n'évitent pas les dos d'âme, nous devons faire un accident. Il y en a qui n'évitent pas les obstacles, nous devons faire un accident. Il y en a qui essaient d'être prudent. Donc, moi, c'était un chemin. Et peut-être qu'il fallait arriver à ça. Parce que c'est plusieurs portes qui étaient ouvertes, et toujours ouvertes. Mais il fallait que moi, je choisisse la porte par laquelle je pourrais servir aujourd'hui. Et pour moi, c'est la porte de la lutte contre l'injustice à travers ce mouvement. Parce que l'imam, c'est expérience. Même si c'est pour être humble, ce n'est pas une très grande expérience. Comme je me dis, un capitaine, peut-être pour vous, les civils, c'est très grand. Mais dans l'armée, moi, je fais partie des plus grands subordonnés. Si aujourd'hui, on mettait en rang la gendarmerie, les officiers, peut-être je ferais partie des 10, les moins gradés. Ce n'est pas très grand, ce n'est rien. Mais la grandeur aussi, ce n'est pas une grade. C'est un état d'espoir. Alors, c'est un état d'espoir. C'est un état d'espoir. Parce que il a un rang de ministre. Mais vous le suivez, mais vous vous demandez, mais est-ce que cette personne-là, c'est vraiment, est-ce que, je ne veux pas dire, est-ce que c'est un homme-là ? Voilà, le point de la connaissance, c'est un homme-là, c'est un homme-là. C'est un homme-là. Les objectifs de ce mouvement, je ne veux pas dire, si on ne va pas foutre, voilà, l'objectif du mouvement, c'est de faire, c'est de faire l'injustice. L'injustice, c'est de faire des façons. Souvent, nous, nous, on pense au tribunal. Je décide un judiciaire, c'est pas ça. Même la composition du tribunal, même l'autorité, c'est-à-dire, nous, nous devons faire des autorités, ministres de la justice, procureurs, et autres. C'est injuste. Parce que, imaginez-vous, par exemple, un procureur de la République, nous avons fait un concours, il se bat pendant 30 ans. Quelqu'un, qui aujourd'hui, peut être connu comme un délinquant, demain, il passe par les lois de la société, mais demain, il est ministre de la justice. Et il doit commander ce procureur-là. Mais ça, c'est injuste. Donc, il faut penser à un mécanisme qui permet à cette personne d'être libre. Parce que, on sait souvent, nous, on voit toujours, en fait, les actes que la personne pose. Mais on oublie l'être humain. est un peu la composition de la société africaine, après la colonisation. Nous sommes une justice, nous sommes une justice, de manière générale. C'est un peu difficile. Parce qu'il faut être courageux. Vous savez, tout le monde n'est pas, forcément, le juge d'aime, ou le capitaine de Touré. À un certain moment, il faut se faire mal. Non. Il y en a qui pensent qu'à leur famille. Et on ne peut pas leur reprocher ça. Parce que c'est comme ça que ça a toujours marché. Moi, j'ai été un acteur de la justice. Moi, je ne peux pas me critiquer. Je ne peux tout le temps dire ce que je dis. Je les ai. Je me déferais des personnes qui sont actuellement. Ils ne sont pas encore jugés. Mais si moi, aujourd'hui, je critique la justice, je suis malhonnête. Ça, je vous le dis. Donc, ce que je peux faire, c'est une solution. Je me battrai en fait. Je ne voudrais pas être un peu cette personne qui, après être sortie du trou, voudrait refermer le trou pour tuer les autres. Il ne faut pas faire ça. Moi, si je sors, je viens, comme l'a si bien dit notre grand-maître, je vais me regarder pour nous. en fait, ce n'est pas moi. Excusez-moi du terme jeu que j'utilise souvent. C'est nous tous. Mais quand on commence, c'est un peu dur. Voilà. Avec la communication et tout, moi, je suis quelqu'un qui, je sais, je suis quelqu'un. Quand on commençait cette affaire, on m'a demandé d'aller faire des shootings. Quand je suis parti, on me demandait de sourire comme un con et tout ça. On va aller vendre au Sénégal une image que je n'aime pas. Je ne voudrais pas ça. Je ne veux plus jamais reprendre ça. Je voudrais parler des personnes comme nous. Imaginez-vous, vous portez un costume en haut en bas, on vous photographie, on coupe ici. Mais toi, vous savez que ça, c'est faux. Mais c'est ce que tu vends au Sénégal. Parce qu'on nous a vendu une certaine manière de penser qui fait que désormais, l'Africain a une culture, il ne sait pas mieux que la culture même est hypocrite. nous, on ne connaît pas ça. Nous, on ne connaît pas ça. Quand on regarde, les Africains s'identifient toujours à ces personnes qui leur parlent honnêtement. Mais souvent, on se dit qu'il n'y a qu'une idée, qu'il n'y a qu'une idée. Non, la personne-là est juste restée africaine. C'est tellement important qu'on ne peut pas l'imaginer. Il faut qu'on se batte pour un peu ramener l'homme africain dans son contexte. Parce que ça aussi, ça fait partie des objectifs de ce mouvement. C'est-à-dire essayer un peu d'enseigner à l'Africain l'œuvre du professeur Che Anta Diog. Parce que le professeur Che Anta Diog toute sa vie a cherché à réconcilier l'homme africain avec son histoire. Et pour que tu puisses réconcilier les personnes avec son histoire, il faut que tu as dit qu'il n'y a qu'il faut. Il faut que tu as pu accomplir. Aujourd'hui, on part de l'immigration clandestine. Je le disais une fois sur un plan de télé. Tu es un homme qui a dit qu'il n'y a qu'il n'y a qui a dit qu'il n'y a pas l'article et qu'il n'y a pas d'autres trucs. Il n'y a pas de découvrir que l'on ne le fait. Mais tu penses que toi, tu t'attends à quelque chose à ce que ton grand-père t'oriente dans la vie. Non, tu dis que il n'y a pas de qui. Comment ça va orienter moi ? Alors que l'histoire a été falsifiée. Donc, il faut revenir voir l'Africain que ça, ce n'est pas vrai. L'homme africain a créé quelque chose. Donc, ce qui nous permet de plus servir nos patriques. Parce que L'objectif, encore une fois, est l'un des plus importants, c'est de réconcilier l'homme avec sa patrie. Si les traitements, nous sommes nombreux à le vivre aujourd'hui, je ne voudrais plus donner un exemple, mais aujourd'hui, nous sommes en cas de la tête de l'Otara, il cherche seulement à, par exemple, quand vous prenez un inspecteur des emplois, il a fait combien d'années pour servir son pays, il a récolté combien d'argent pour l'Etat, il a fait combien d'années pour le vivre aujourd'hui, mais quand vous voulez sortir, cela peut être, il ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'années pour le vivre aujourd'hui. Nous sommes des gens. Lorsque je vais chercher un maximum de fonds pour assurer l'avenir de ma famille, c'est-à-dire qu'un homme borné, c'est comme ça qu'il pense, mais l'homme intelligent, il sait que ce qu'il m'a mis en prison, c'est d'abord des personnes peut-être qui sont contraintes de le faire, mais c'est après un système qui est imparfait, donc il faut que je me batte pour que ce système se redresse. Nous devons faire après ça, c'est-à-dire nos objectifs à long terme et à court terme, c'est-à-dire, après avoir un peu refait le tout des objectifs, c'est-à-dire que j'ai envie de parler avec les Sénégalais pour qu'on puisse parler de ce mouvement, parce que, je sais pas si le contexte, c'est un contexte électoral, c'est bien, c'est intérêt, c'est-à-dire, 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 ce qui, vraiment, c'est-à-dire que nous avons visibilité pour que les Sénégalais, nous devons parler, nous devons créer des centres de réflexion. Pourquoi pas, dans l'école, nous devons entrer en contact avec les universités, avec les milieux scolaires, nous devons parler tous, par rapport un peu à la formation de la jeunesse, des femmes, et un peu partout sur le milieu urbain, nous devons parler tous, pour former les gens à ce que, parce que pour qu'ils ne peuvent pas comprendre, il faut d'abord leur former à ça. Moi, dans l'Union des Sénégalais, j'ai eu un numéro ici, pas ici. Vraiment, on appelle tous les Sénégalais à y adhérer, pour qu'ils ne peuvent pas trouver une solution. Comme je me disais, ils ont arrêté un peu de critiquer. C'est vrai que ceux qui critiquent aussi, le font, de manière objective, et l'Union, de manière objective, c'est l'Union, d'État, que l'autorité se remet en question. Mais il est bien aussi de proposer, et nous, nous sommes dans la lancée, de proposer. Si vous êtes en Afrique, et dans le monde entier, c'est parce que nous, nous sommes en train de me dire, c'est une détermination, c'est une détermination. Ça m'a beaucoup servi. Parce que, imaginez-vous, vous n'avez que 27 ans. C'est-à-dire, à 27 ans, les enfants, ils ont des enfants, ils ont des enfants. Mais ils ont des enfants. Ils ont des enfants, ils ont des enfants, ils ont des présidents. C'est-à-dire, si nous ne pouvons pas servir à l'homme, ou à Aïcha Amr Bonn, ils sont exilés là, tu reviens après, et 100 ans après, on parle de toi encore de la manière la plus extraordinaire. Il y a tellement d'exemples, Gandhi et autres. Ils ont pensé à leur époque, la pression qu'ils vivaient, au moment où ils avaient entamé leur combat. Ils ne veulent pas les pensées. Il faut toujours vous rappeler qu'il y a eu des hommes, ici au Sénégal et ailleurs, qui ont eu la possibilité de négocier pour avoir des privilèges, pour être ministre, pour être président, ou pour être quoi que ce soit. Mais ils ont refusé de le faire. Ils sont partis en prison pour des idéaux, pour un combat. Donc, à chaque fois que vous devez vous faire corrompre, ou que vous devez choisir la facilité, pensez à ces personnes qui se sont sacrifiées pour vous et qui continuent. Et il y en a même aujourd'hui qui sont en prison. S'ils avaient voulu négocier, ils n'y sauraient pas. Donc, vous, c'est vrai qu'on ne peut pas vivre ça moins. Sincèrement, moi, je ne vous demande pas de vivre misérablement. Si je vous dis que je ne pars pas au restaurant avec mes enfants, que je n'amène pas ma femme au marché, je vous mens. Je le fais comme tout le monde ici. Mais il y a un minimum. Il y a un minimum. Toujours vous rappelez ça. C'est important. À chaque fois que vous devez choisir la facilité, ou d'aller du mauvais côté, dites-vous qu'il y a quelqu'un qui ne pourrait plus avoir le tribe, mais il n'a jamais voulu négocier. Et il ne négociera jamais. Ça, je le sais. Donc, c'est très important de souligner. Parce qu'aujourd'hui, les gens ont la possibilité de faire de grandes choses. Mais tout le temps, on leur dit, il faut être mentalement fort. Vous savez, des gens comme moi, on dit, des fois, certains mots m'ont dit que j'ai perdu la tête. Ce n'est pas important. Comme je vous dis, il y en a qui pensent que c'est sur la bonne logique. C'est ce qui explique aujourd'hui que vous soyez là. Il m'a demandé si c'est un mouvement de soutien ou si je serai candidat. Ce n'est ni un mouvement de soutien et ce n'est pas encore le lieu de parler de candidature. Voilà. Je ne voudrais pas trop évoquer ça. Parce que si j'évoque ça ici, c'est la seule chose qui va attirer l'attention de tout le monde. Normalement, on a vu ceux qui sont partis retirer des formulaires. Je ne suis pas là-bas encore. Donc, je pense que ça règle le problème. Maintenant, pour le mouvement de soutien, je ne sais pas ce que vous entendez par soutien. Maintenant, ça dépendra du futur. Parce que ça dépendra aujourd'hui. C'est vrai que moi, avec le parcours que j'ai suivi, si je vous disais que moi, je soutenais Ahmadouba aux élections, on dira que le capitaine est fou. Sûrement. Il n'y a pas seulement Ahmadouba qui est candidat. Non, sincèrement, après tout ce qu'on a fait. Ce n'est pas pour une revanche. Mais chacun a des principes. Et les principes... Moi, je suis direct là. Je vous dis ce que je pense. Et puis, je ne suis pas là à passer par les quatre voix. Voilà. C'est vrai que ça peut passer parfois un peu bizarre. J'en suis désolé. Mais je voudrais vous parler honnêtement et sincèrement. Pas utiliser des formulations qui me feront apparaître comme une hypocrite et que demain, on puisse me faire devant le fait accompli. Il n'y a pas ça. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...